Musique Bonjour à vous les intermouettes, c'est Kikez et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Cet épisode est le deuxième sur un sujet déjà traité et qui ne cesse de bouleverser nos certitudes, la sexualité des animaux. Nous allons cette fois-ci non pas parler de la sexualité chez les mammifères comme nous l'avions fait avec les chauves-souris, mais nous allons nous attaquer à la sexualité d'un tout petit invertébré, la rôtifère bdéloïde. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de la sexualité atypique des bdéloïdes, nous allons refaire un peu d'éducation sexuelle basique. Vous connaissez sans doute la reproduction sexuée classique, avec une mère qui produit des ovules, un père qui produit des spermatozoïdes, et quand les deux se rencontrent... Et poc, ça fait du choc-à-pique ! On obtient un ombriant qui va se développer et donner un nouvel individu. Mais en plus de cette reproduction sexuée, il existe un autre type de reproduction dit asexuée. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, c'est un peu normal car ce mode de reproduction chez les mammifères n'existe pas. Ce mode de reproduction se nomme la parthénogénèse. Mais la parthénogénèse, qu'est-ce que c'est, Jamy ? Eh bien, Fred, la parthénogénèse, c'est une reproduction asexuée dans laquelle un individu peut avoir une descendance sans qu'il soit nécessaire d'avoir un rapport sexuel. Mais alors, pourquoi des espèces chez qui il existe des mâles et des femelles auraient recours à la parthénogénèse ? Et pourquoi sommes-nous incapables de le faire ? Et surtout, comment cela se fait-il ? Bon, ça fait beaucoup de questions, je l'avoue. Pour ce qui est de l'impossibilité de faire de la parthénogénèse chez les mammifères, je ne vais pas m'attarder dessus, mais sachez qu'il existe des verrous génétiques. Sachez néanmoins que la reproduction sexuée est une superbe idée et cela pour plusieurs raisons. Déjà, le sexe, on ne va pas se mentir, c'est génial et ça fait du bien. Mais en fait, on s'en fout un peu de ça du point de vue pratique. En vérité, la reproduction sexuée est géniale car elle permet un brassage génétique. En mélangeant une moitié des gènes de la mère avec une moitié des gènes du père, on obtient un nouvel individu dont le patrimoine génétique n'a jamais existé auparavant. Chaque individu de l'espèce est donc unique, et je dis bien tous, puisque même les jumeaux ont des différences génétiques, et grâce à cette diversité, il y a peu de chances qu'en cas de catastrophe naturelle, l'intégralité de l'espèce ne disparaisse. Regardez par exemple ce qui est arrivé au banane Gros Michel, dont je parlais dans un épisode précédent, où toutes les plantes étaient des clones et ont été décimées par un champignon en quelques mois. Mais la reproduction sexuée présente également un inconvénient de poids, il faut systématiquement être deux individus de sexe opposés pour en créer un nouveau. Et ça, c'est problématique si vous n'avez pas de partenaire sexuel potentiel à proximité, puisque vous êtes alors incapable de vous reproduire seul. Pour résoudre ce dilemme, plusieurs espèces ont recours à la parthénogénèse de façon temporaire. Généralement, la parthénogénèse est télitoc, c'est-à-dire qu'elle se fait par les femelles. Par un processus quelque peu complexe, les femelles sont alors en mesure de donner naissance à des individus en tout point identiques à leur mère. Grâce à ce procédé, une femelle seule est alors en mesure de coloniser un territoire, même en l'absence de mâle, en donnant naissance à des femelles qui sont des clones d'elles-mêmes, qui, à leur tour, donneront naissance à une deuxième génération de clones en attendant l'arrivée salvatrice d'un mâle qui pourra alors apporter un peu de diversité génétique en remettant en place une reproduction sexuée. Eh bien, les rotifermes déloïdes ont pour leur reproduction recours à la parthénogénèse. Lorsqu'en 1950, les études sur cette petite bête montrent qu'elles ont recours massivement à la parthénogénèse, cela surprend beaucoup les scientifiques, mais de nombreuses équipes vont alors essayer de trouver des mâles pour étudier la reproduction sexuée. Et au fil des années, des recherches et des échecs répétés pour trouver le moindre mâle chez les bdéloïdes, les scientifiques vont alors commencer à supposer que ces dernières se reproduiraient sans mâle. Qu'est-ce que je fois avec un mec ? Pour lui laver sa culotte qui crève, c'est mieux. Pourtant, comme nous l'avons dit plus haut, la reproduction sexuée permet un brassage génétique, et la parthénogénèse permet de se reproduire rapidement, mais ne donne qu'une population homogène faite de clones de l'individu de départ. Il semble donc inconcevable pour les scientifiques que les bdéloïdes ne se reproduisent que grâce à la reproduction asexuée sur une période longue. Comment ces dernières peuvent-elles en effet survivre dans un milieu en perpétuelle transformation en ayant une population clonale génétiquement identique ? Eh bien, c'est donc pour tenter de répondre à cette question que le séquençage du génome de notre petite bête est effectué au cours des années 2000. Et ce dernier va apporter non seulement des réponses aux questions que posait l'existence des bdéloïdes, mais également apporter un lot bien plus important de nouvelles questions. Une étude publiée en 2013 explique pourquoi, lors de la production de l'ovule, les mécanismes cellulaires font que les bdéloïdes sont incapables d'avoir recours à la reproduction sexuée. La parthénogénèse est donc leur seul et unique mode de reproduction, puisqu'elles sont incapables de se reproduire de manière sexuée. Cela résout donc une fois pour toutes la question sur les hypothétiques mâles qui seraient cachés quelque part sur Terre, et les analyses de fréquences génétiques effectuées permettent de confirmer la disparition de ces mâles qui auraient eu lieu il y a environ 40 millions d'années. Mais le séquençage du génome montre que l'ADN des bdéloïdes contient pas moins de 8% de matériel exogène. Cela signifie que 8% de l'ADN présent dans leurs cellules appartient à d'autres espèces animales. Et c'est dans cette découverte que réside la stratégie unique des rotifères bdéloïdes à survivre et à évoluer sans reproduction sexuée. Puisque, en dépit d'une totale absence de sexe pendant des millions d'années, elles ont réussi à maintenir une évolution et une diversité en piochant du matériel génétique ça et là dans des organismes évoluant dans leur environnement qui est ensuite alors intégré à leur propre génome. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que les rotifères bdéloïdes se reproduisent depuis environ 40 millions d'années uniquement par parthénogénèse. Tels des amazones, suite à un défaut génétique dans la formation des gamètes, leur espèce est constituée uniquement de femelles. Mais contrairement aux farouches guerrières, ces dernières sont parvenues à se reproduire seules et les mâles semblent avoir été à tout jamais rayés de la surface du globe. Mais la perte de diversité génétique et de possibilité d'évolution qu'apportait la reproduction sexuée a été largement contrebalancée par la capacité extraordinaire d'ajouter à leur propre génome du matériel génétique venant d'espèces présentes dans leur environnement. Grâce à cette capacité phénoménale, les rotifères bdéloïdes ont donc changé l'évolution offerte par la reproduction sexuée par une évolution consistant à incorporer massivement du matériel génétique exogène à leur propre génome. En faisant leur course dans les gènes des autres espèces, l'hebdéloïde déjoue ainsi la logique qui veut qu'une espèce recourant exclusivement à la parthénogénèse pour sa reproduction soit vouée à une disparition totale suite à l'appauvrissement de la diversité génétique de sa population. En faisant de notre planète entière leur gynécée, et en devenant les arsènes lupins de l'ADN, ces petites bêtes étranges ont réussi à écrire une nouvelle page dans les livres de biologie en montrant qu'il est tout à fait possible de continuer à évoluer et de survivre pendant 40 millions d'années sans la moindre reproduction sexuée. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur la vidéo, à la partager et à la liker, c'est bon pour le référencement de ma chaîne. Bien sûr, vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux et vous pouvez également me laisser des commentaires et me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite fortement à vous abonner. Et je vous dis en tout cas, à très bientôt pour un prochain épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Je vous dis en tout cas, à très bientôt pour le référencement de ma chaîne. Je vous dis en tout cas, à très bientôt pour le référencement de ma chaîne. Sous-titrage ST' 501